Ils viennent à Châlons tenir un meeting en commun pour soutenir Emmanuel Macron. Côte à côte, deux figures régionales emblématiques de la gauche et de la droite gouvernementale, l'ancien président PS de la région et l'ancien maire RPR de Châlons, une image encore inconcevable il y a quelques mois. La situation politique de notre pays a beaucoup changé, elle est aujourd'hui difficile. Je pense qu'il faut rassembler les bonnes volontés et c'est la raison pour laquelle je suis dans ce rassemblement avec toutes celles et ceux qui y sont aussi, et donc François Patria en particulier. Ce qui est nouveau, c'est de voir côte à côte deux hommes politiques qui ont déjà une longue carrière derrière eux, capables de transcender les courants actuels pour mener une autre politique demain, celle que j'espère nous pourrons mener avec Emmanuel Macron. A l'intérieur, 200 personnes venues les écouter. Ils viennent de la gauche, de la droite et du centre. Cette alliance ne les choque pas, au contraire, c'est même ce qui les séduit. Je trouve ça bien parce que ça va apporter des idées de droite et de gauche. Il y a des idées à gauche qui sont bonnes, des idées à droite qui sont bonnes. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, moi je l'aime bien. C'est un renouvellement de la politique, un renouvellement tout court. C'est formidable. A la tribune, Dominique Perben explique la lassitude des Français face à l'alternance gauche-droite perçue comme stérile. Il insiste sur la nécessité d'une base plus large pour réformer. Fort de ses expériences ministérielles, il apporte son crédit aux candidats d'En Marche pour assurer les pouvoirs régaliens comme la sécurité ou la justice. France Apatria sur le terrain économique parle de son candidat comme le seul capable de voir le monde tel qu'il est et non tel qu'il a été. Les modernes, rassembleurs, crédibles, les qualités mises en avant ce soir. Et dans la salle, l'espoir de la victoire. Là, il y a une dynamique qu'on sent vraiment et moi je veux y croire. Il sera président en puissance. Il reste moins de deux semaines aux marcheurs de droite comme de gauche pour convaincre les Français que le candidat du renouveau, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron.